salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est de retour avec nono salut nono salut Sacha comment tu vas ça va bien ça faisait longtemps on se retrouve pour débriefer ce tirage au sort le groupe de la mort pour le paris saint germain bon nono newcastle l'AC Milan et le Borussia Dortmund alors pour rappel le Borussia Dortmund est un habitué de la ligue des champions souvent en huitième souvent en quart de finale le mur jaune donc grosse expérience en ligue des champions ça risque d'être très très compliqué newcastle le nouveau riche quatrième de la première ligue l'année dernière avec un très beau mercato encore une fois un projet qui commence à progresser très compliqué là bas à saint-james park et une équipe maintenant qui fait partie du big fort de la première ligue et l'AC Milan nono qui revient au devant de la scène avec cette demi finale la saison dernière avec de très grands joueurs comme olivier girou rafael leao et compagnie nono groupe de la mort est ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose et bien une bonne chose dans le sens où tu vas avoir des grosses affiches pardon une mauvaise chose parce que encore un tirage au sort très très difficile tu te demandes si le psg n'est pas marqué par par l'histoire de cette ligue des champions toujours des des tirages infernales même en première phase de groupe donc voilà il va falloir faire avec bon ben quand même malgré tout un psg un bon top niveau ça peut passer alors maintenant bon là c'est trois gros trois grosses équipes donc six gros match tu n'as même pas un petit poussé qui peut te permettre de prendre six points facilement là les points vont coûter très 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 cher nono honnêtement sur les quatre équipes qui est pour toi le grand favori de cette poule et qui va se battre pour la deuxième place ah ben je pense que le psg malgré tout reste favori un psg à son top ça doit passer malgré tout newcastle manque d'expérience en ligue des champions milan assez milan assez c'est jouable bon ben je pense que malgré tout c'est jouable mais quand même un tirage très très compliqué moi je trouve que c'est pas si facile que ça parce que le borussia a une énorme expérience énorme expérience ça va être très compliqué moi je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il va falloir que tu te mettes à un très haut niveau dès le début ça c'est bien ils auront pas le temps de se dire on va jouer une petite équipe on peut se permettre de faire tourner tout là il va falloir que très clairement tout l'effectif soit concentré à 1000% que tout le monde aille vraiment dans le même sens parce que là c'est vraiment trois gros match je vais pas dire je suis inquiet nono mais bon quand je vois les deux premiers matchs je suis inquiet quand je vois le match contre lance je suis moins inquiet est ce qu'il va falloir prendre tous les matchs comme on a pris lance par exemple non voilà il va falloir vraiment mettre tous tous les ingrédients nécessaires pour passer mais malgré tout je suis quand même confiant je suis quand même confiant le psg va encore progresser on va voir exactement l'équipe qui va y avoir avec les dernières recrues s'il y en a non c'est jouable tirage très difficile mais jouable jouable et là il va pas il va pas falloir perdre de points en route un là il n'y a pas comme tu as dit il n'y a pas le petit poussé il va falloir il va falloir gagner trois matchs il va falloir après voilà peut-être pas qu'on va gagner six matchs mais il peut au moins gagner quatre matchs et faire de nulle après non non je suis pas trop d'accord avec toi en poule paris ne tombe pas non plus sur du lourd c'est surtout un huitième qu'on tombe sur du lourd à chaque fois mais les poules bon tu tombes sur une grosse équipe mais après tu as des petites équipes regarde les dernières maccabi tel aviv benfica juve bon tu tombes sur un gros mais c'est surtout un huitième que tu n'as jamais de chance oui en huitième on n'a pas de chance au tirage on a toujours un cadeau en face de poule et là malheureusement tu as trois trois grosses équipes à battre là c'est vraiment mais je te dis on est malgré tout on est malchanceux on est malchanceux on est malchanceux quand tu vois le tirage de city le tirage du bayern et tout c'est vachement plus tranquille pour eux city ils ont toujours du cul ah mais c'est incroyable psg psg et ben tu te prends encore le groupe de la mort voilà il va falloir il va falloir aller au mastic après ça me dérange pas on va avoir des gros matchs ça va permettre de voir le psg se mettre à très très gros niveau dès le début et ça c'est une bonne chose donc maintenant je suis très impatient de le voir il va y avoir des grotesques là parce que tu vas jouer contre nice qui est invaincu cette saison là tu joue contre lyon dimanche tu joues contre marseille tu vas jouer contre reims franchement là ça va être vraiment bien après tu as les deux matchs de ligue des champions donc ça va être intéressant de voir on va passer au mercato nono arrivée officielle de bradley barcola qui a signé son contrat hier pour 5 ans 50 millions d'euros et ben écoute on en a parlé plusieurs fois bon ben 50 millions il a fait six mois en ligue 1 bon ça me paraît cher bon espoir pépite ce que vous voulez on verra sur le sur le prêt comme on dit alors le paris saint-germain fait tout son possible pour recruter colo moini pour l'instant francfort ne veut toujours rien savoir dernière offre du paris saint-germain 70 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus facilement atteignables et un prix spécial pour hugo et kitiquet qui serait de 25 millions d'euros si jamais ce transfert venait à échouer louis campos aurait activé un plan b dont le nom n'a pas filtré mais un joueur pas starlette mais confirmé au niveau de l'attaque pour l'instant marco verrati est toujours parisien officiellement qu'est ce que tu penses de ces dernières infos ah ben écoute on arrive à la fin des fins et bon verrati toujours là point d'interrogation colo moini je suis en train de perdre mon pari j'ai fait le pari avec toi qui serait un joueur du psg mais je crois j'ai bien peur que je perde ce pari et ben attendons attendons jusqu'aux derniers instants on verra bien et d'après les dernières infos bah mbappé serait très très proche de prolonger ça pourrait se faire avant la fin de l'année 2023 contrat jusqu'en 2026 avec une clause privée qui pourrait lui permettre de partir sur un transfert fixe soit en 2024 soit en 2025 bah nono quand on réfléchit bien c'était quand même logique impossible pour un joueur de quitter le psg et d'aller toucher deux fois moins en salaire et en droit d'image ailleurs même autant Real Madrid même Real Madrid ou pas ça change rien le salaire est vraiment 3 et 13 non c'était prévisible mais on c'était prévisible et malgré tout tu auras toujours le feuilleton mbappé qui nous prendra la tête jusqu'au bout de sa carrière au psg c'est une bonne chose qui reste ? ah oui mais bien sûr et attend c'est quand même l'un des trois meilleurs joueurs du monde si ce n'est le meilleur compliqué de se priver d'un joueur comme ça maintenant maintenant comme tu as dit arrangements entre amis on va dire voilà cinéma patati patata je m'en vais l'année le love pas le love je reviens tching tata je prolonge et puis voilà après Nasser quand il a parlé après le tir à le sort il avait l'air un petit peu brouillon sur ses propos mais il est plus que brouillon Nasser ça fait longtemps qu'il est brouillon et comment tu dis il ne pâtira jamais moi je n'arrive pas à l'imiter Mbappé joueur psg et Mbappé très très content avec nous nous voulons garder Mbappé non mais franchement voilà bon on va pas cracher sur la soupe comme je l'ai dit c'est pas notre oseille nous on s'en fout ah bah moi c'est pas mon oseille voilà c'est pas notre oseille on s'en fout c'est une plus value pour le pari saint germain et sachant que Neymar et Messi sont partis il y avait quand même de très grandes chances qu'ils restent à partir de là et puis je t'ai dit du moment où tu touches 72 millions d'euros par saison il est impossible et impensable surtout à 24 ans de quitter le PSG pour aller toucher deux fois moins et ceux qui disent quel est le problème de toucher deux fois moins bah je suis désolé quand ton compte passe de 72 à 35 et qu'on t'enlève 50% de verrois d'image ça fait quand même un petit peu mal au derrière Nono ah bah je suis d'accord avec toi mais malgré tout il y a bien un moment il y a bien un jour il partira du PSG et gagnera moins et bah je suis pas si sûr que ça moi je pense qu'il va faire très longtemps Paris Saint Germain et bah espérons le à moins que le Real un jour lui propose le salaire qu'il touche actuellement au PSG impossible et bah voilà t'as tout dit voilà les postos dites nous en commentaire ce que vous pensez du tirage au sort du Paris Saint Germain de cette ligue des champions on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo merci Nono merci à tous tchous tchous tchous